bonjour à tous dans cette vidéo j'aimerais bien vous montrer des méthodes ou deux méthodes pour configurer Terraform afin que ce produit ou Terraform se connecte à notre infrastructure AWS et déployer nos ressources des ressources du coup dont j'ai déjà fait des vidéos en fait où j'ai utilisé par exemple j'ai fait l'authentification avec l'exportation des variables d'environnement ou en dur dans le fichier du code Terraform le accesskey ou le secret accesskey ou par exemple j'ai fait aussi j'ai fait l'authentification avec AWS Client en utilisant nos credentials avec la commande AWS Configure là ce que je vais utiliser en fait c'est mes variables en défaut mais je vais enlever l'attribute défaut je vous montre directement ce que je vais faire avec un petit ls là on voit deux fichiers que j'ai préparé dans le main il y a mes ressources du coup dans cet exemple je vais juste faire une petite création d'un groupe de sécurité d'un security group du coup avec la propre le programme vim main Terraform voilà là le provider c'est AWS car je vais utiliser deux ressources AWS après pour le accesskey j'utilise le variable accesskey que j'ai préparé dans un autre fichier je vais vous le montrer tout à l'heure pareil pour le secretkey et le région les variables utilisées et pour les ressources une création d'un security group avec j'ai donné le nom SG description un security group et pour les et j'ai demandé une ouverture de flux ou une ouverture du port 22 c'est pour la SSH avec tout le monde du coup ça pour le fichier main pour le fichier variable vim variable là ce que j'ai préparé dans une vidéo précédente bah j'ai utilisé l'attribute défaut là en fait je vais enlever l'attribute défaut et pour le secret key aussi et je vais laisser pour la région après vous pouvez faire la même chose pour la région aussi et là je vais sauvegarder et je sors alès d'accord clear pour nettoyer mon écran d'accord et là je vais faire terraform init ça ça évite en fait si quelqu'un d'autre avec un autre user va utiliser le même script il peut l'utiliser mais avec ses credentials à lui du coup terraform init d'accord c'est bon j'ai initialiser terraform plan et là du coup avant je vais nettoyer mon écran terraform plan et le plan avant l'exécution qu'est ce qu'il va dire il va nous demander regarder les variables il dit il manque des variables par défaut du coup là je vais mettre mes variables je vais le copier sur mon écran là je vais le coller là ici là j'ai mis le access key ensuite il me demande le secret key le variable là je vais le coller il est en train de les chercher il les a trouvés du coup terraform juste pour vous montrer là du coup avec le plan il va déployer le ressource qui s'appelle sg c'est un groupe de sécurité du coup maintenant avec la commande terraform apply le même chose il va nous demander encore une fois de définir les variables les variables du coup la même façon je vais les utiliser comme ça mettre là et pour le secret key je vais comme ça il est en train aussi de you want to perform this actions du coup je vais mettre yes yes et là il est en train de c'est bon creating il a bien déployé ressources 1 à des deux coups il a créé une ressource c'est le en utilisant le crédit chel access qui est le secret access qui ce que je ce que je voudrais faire maintenant avant ça je vais le terraform destroy afin de les de supprimer du coup de nouveau même pour la suppression il demande le access key et le secret access key du coup on fait ça rapidement yes c'est bon destroy complete du coup il a supprimé leur la ressource maintenant je vais juste répéter la même manip mais en tapons n'importe quoi ici n'importe quoi du coup là il va nous dire il était en erreur car il les trouve pas en fait tout gata quand a dit du coup il sort une erreur il est sorti chaos lire deuxième façon en fait de le configurer terraform ou faire l'authentification en fait en utilisant ce qui s'appelle en anglais populating variable du coup en fait en chargeant la variable directement via la ligne de commande par une ligne de commande du coup terraform init il n'y aura pas de souci c'est bon et là pour terraform moi je vais dire terraform plan on va utiliser une option qui est var tiré var après on on met tiré var et entre simples cote on met la variable avec sa valeur on met la variable avec sa valeur c'est du clé valeur du coup dans mon exemple j'ai besoin de access key et de secret key du coup je vais créer deux variables dans ma ligne de commande du coup terraform plan tiré var espace simple cote je précise ma première variable c'est access key je vais récupérer cette fois le access key je vais créer aussi utiliser cette option encore une fois pour créer ma deuxième ici il faut mettre une simple cote ma deuxième variable de la même façon cette fois avec le nom de la c'est la variable c'est secret underscore key et je colle mon secret access key simple cote et là on va le tester en espérant que ça va marcher je mets entrer refreshing et là c'est bon je peux taper ma commande d'un deuxième commande terraformes à plai et il me demande du coup je vais terraformes parlant on parle maintenant de la même de la ligne de commande à plai je montrais tiré 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 il y a la même option qu'on a trouvé pour la terraform plein plan c'est tiré variable du coup terraformes à plai ou pour faire simple je peux utiliser contrôler pour retourner en arrière je mets simplement plan il va me sortir la dernière commande avec plan et là ce que je vais faire en fait juste enlever plan comme ça c'est évident de copier coller à chaque fois mon access key et mon secret access key et utiliser apply remplacer plan par apply et la terraformes à plai la première variable clé valeur la deuxième variable clé valeur et je vais appuyer sur entrer en espérant du honteau performe six actions yes c'est bon il a pu créer la ressource qui est un groupe de sécurité et pour destroy on tape la même commande avec les mêmes variables mais en remplaçant en ajoutant terraformes destroy je mets yes destroy complete du coup c'est bon dans cette vidéo je vous ai présenté comment configurer terraformes avec deux méthodes la première méthode c'est en enlevant au bas en utilisant des variables défauts mais sans l'attribut défauts dont le fichier de variables en tapons ce sera par à interactive terraformes plan qu'on a écrit on a tapé la commande terraformes plan on attend terraformes qu'il nous pose des questions sur les variables ça veut dire afin de renseigner leur vraie valeur de chaque variable et la deuxième méthode c'est la deuxième méthode c'était le populating variable c'est en en tapons en clair en fait en utilisant la variable ou la commande terraformes plan destroy ou apply avec les avec l'option tiré var et que les valeurs entre simples codes j'espère que cette vidéo vous aura plu merci et à bientôt et à bientôt